bon ben bonjour bonjour tout le monde c'est le septième jour de le défi de langue et aujourd'hui je dois parler à propos de le temps le temps d'or aujourd'hui c'est vraiment vraiment froid d'or aujourd'hui c'est l'été c'est juillet et ici à vancouver je crois maintenant c'est environ 16 degrés d'or et il y a beaucoup de nuages et hier soir il y avait beaucoup de pluie et c'est vraiment horrible maintenant alors ça c'est aujourd'hui mais je veux dire quelque chose à propos d'apprendre la langue française et parler à propos de le climat ou spécifiquement le temps parce qu'en anglais climat c'est climate c'est facile pour l'anglophone et température c'est température ça fait sens mais quand on parle de temps weather c'est un peu difficile pour nous pour les débutants de la langue parce que tu veux dire c'est quoi la température d'or mais ça marche tu peux demander la température mais c'est pas ça c'est vraiment spécifique de niveau de la température mais si tu veux parler à propos de temps généralement comme est-ce qu'il y a des nuages est-ce que ça fait chaud est-ce que c'est en train de plouvoir tout ça c'est difficile parce qu'on doit dire c'est quoi le temps ou le temps d'or alors oui c'est une petite chose à propos d'apprendre la langue française pour les anglophones c'est ça arrive tout beaucoup pour les débutants de la langue et même peut-être peut-être pour les intermédiaires aussi parce qu'il y a beaucoup de mots qui transmettent qui sont les mêmes en français et en anglais alors quand tu es en train de penser de temps en temps moi j'utilise les mots qui sont dans les deux langues mais il y a des différentes définitions dans français et en anglais alors c'est ça voilà le septième jour du défi de langue et à bientôt